Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. On paille pour garder la fraîcheur au sol. On paille aussi pour limiter la pousse des herbes indésirables et apporter à la terre des éléments nutritifs. Certains jardiniers utilisent du chanvre, d'autres des cosses de sarrasin. Dans son jardin de la Somme, Martine Vriyet est une adepte du miscanthus. Elle l'étale dans tous ses massifs car il marie facilité d'emploi et esthétisme. Pour pailler, selon les conseils de Jean-Lin, Mellarosa, première chose, j'arrose. Parce que le paillis va protéger du soleil, mais il faut donc garder l'humidité malgré tout. Et je mets donc le paillis. Voilà. Alors ce geste, c'est le même quand je mets du sable le long de mes bordures. Je fais comme ça, pour essayer de répartir. Donc ça doit faire un centimètre, deux, mais pas plus. Si on met la bonne épaisseur, l'année suivante, il devrait avoir pratiquement disparu. Il faut réarroser après. La plupart des plantes apprécient le miscanthus à leurs pieds, mais il existe des exceptions. Les iris n'aiment pas avoir le pied couvert de miscanthus. Donc on l'évite un petit peu. Les plantes, on contourne. Tout à l'heure, on parlait d'euchères. Les euchères adorent avoir le pied dans le miscanthus. Et je trouve que le miscanthus a aussi un effet esthétique. Ça fait ressortir certaines plantes. Pour pailler l'ensemble des massifs du jardin, deux à trois mètres cubes de miscanthus sont nécessaires dans l'année. Coût total, une centaine d'euros. Sous-titrage ST' 501